C'est une question un peu technique, mais peut-être qu'on verra ça dans les ateliers. Sur la reconnaissance des formes algébriques, les outils de reconnaissance, factorisés, développés, jusqu'où on peut aller... Alors sur l'exercice factorisation, dans WIMS, on a tous les outils, WIMS est interfacé avec les outils de calcul formel, Maxima notamment, donc toutes les commandes Maxima sont utilisables dans la création d'exercices. Et en plus, dans WIMS, il y a aussi des macros qui ont été créés pour faire certaines choses particulières, et à la fin, on peut toujours le reprogrammer. Dans l'exercice de factorisation, j'ai reprogrammé, parce que dans Maxima, il n'y a pas un outil qui dit si l'expression est sous forme factorisée. Donc là, j'ai programmé un petit bout de code qui vérifie si une expression est sous forme factorisée. Après, on peut tout faire, avec plus ou moins d'efforts. Il y a déjà beaucoup de choses, soit dans les logiciels de calcul formel, soit dans les macros spécifiques à WIMS, qui permettent de simplifier beaucoup de choses. Ça risque d'être un peu dans le même genre de questions, mais c'est, par exemple, avec le théorème de Thalès, où il fallait comparer deux fractions. Finalement, il y a plusieurs façons d'écrire les fractions, et ça veut dire comment derrière, où il peut y avoir plein de réponses différentes, comment derrière le logiciel ne va pas dire non, alors qu'en fait, c'est peut-être quelque chose qui est correct pour l'élève et qui est correct pour nous aussi. Alors, oui, en fait, il y a les premiers exercices WIMS, si on les code de façon... Enfin, le premier type de réponse, c'est en fait, on produit l'unique bonne réponse, et après on compare l'unique bonne réponse à la réponse de l'élève. Après, sur des exercices plus complexes, il faut passer à un autre mode, c'est-à-dire qu'il faut vérifier les réponses de... Par exemple, un exercice tout bête de primitive d'un élève, d'un exercice de primitive, dans ce cas-là, on prend la réponse de l'élève, on la dérive, et on vérifie que c'est la même chose que... Donc là, il y a un nombre, effectivement... Alors là, fini, donc ça va, et il faut comparer que l'élève est bien dans l'ensemble des solutions. Après, il y a toute une tournure d'esprit. Après, quand on a fait plein d'exercices WIMS, on finit par savoir s'il faut... Voilà, quand il y a plusieurs réponses, il faut vérifier la réponse de l'élève. Et j'en prouve de vous dire, de toute façon, si on veut donner un feedback, de toute façon, à la fin, c'est mieux d'analyser la réponse de l'élève, puisqu'on veut lui dire quand il a faux ou il s'est trompé. Donc de toute façon, à la fin, on finit toujours par faire de la dentelle sur la réponse de l'élève. Dans les exercices où il y a des tests de connaissances, comme le squelette, en fait, vous avez plusieurs, parce qu'il faut que ce soit différent à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc vous avez plusieurs images, à chaque fois que vous créez des images et des étiquettes, parce que les calculs, ce n'est pas dur, on met un paramètre. Mais pour cela, ça doit être compliqué quand même à faire. Sur l'exercice à du squelette, je ne sais pas comment il est programmé, mais effectivement, il faut créer de la variété. Mais ça se fait en Wins. Il y a des fichiers de données. Il y a vraiment plein d'outils pour réussir à créer des choses assez variées. Sur celui-là, je ne sais vraiment pas comment sont positionnés. Mais il y a peut-être 5-6 modèles. Je ne sais pas s'ils sont mis en dur ou s'ils sont générés de façon plus ou moins automatique. Ah oui, donc en fait, il y a un modèle de base et on en cache certaines. Par exemple, sur les paraboles, elles sont toutes produites automatiquement. D'accord, ce ne sont pas des captures d'écran. Non, 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 voilà. C'est un logiciel grapheur qui change les paraboles. Voilà, donc ça dépend un peu. Comme disait Bernadette, dans le cas du squelette, il doit y avoir toutes les cases par défaut et on en masque certaines à chaque génération d'exercices. J'ai vu aussi des exercices sur les champignons où des collègues avaient fait des photos, des centaines de photos de champignons. Donc il y avait des banques. Vous êtes, c'est vous l'auteur. Non, mais c'est sur la variété des exercices d'apprentissage. Avec les images de champignons, on peut jouer à plein de niveaux. On peut jouer au niveau du nom complet, du nom vernaculaire, du nom latin. On peut jouer sur la toxicité, etc. Et donc, en fait, à chaque image, on a associé les différents paramètres dans la banque de données. Donc effectivement, c'est relativement simple. Il y a une collection d'images. Et donc, elles sont tirées aussi aléatoirement. Alors, s'il n'y a plus de questions... Si, encore une question. Et après, on vous propose une pause détente de 10 minutes, un quart d'heure, avant l'exposé suivant. Merci. Bonjour. Vous avez beaucoup insisté sur les limitations concernant les preuves. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits actuellement pour arriver à développer ces aspects-là ? Bernadette ? Non ? Il y a une question corollaire à celle-ci. C'est, dans ces cas-là, est-ce que vous connaissez d'autres outils qui intègrent des aides à la production ? Oui, merci. Ah oui, d'accord. Alors, il y a des gens qui développent un exerciceur pour faire des preuves. C'est Eduquera. Voilà, Eduquera, où ils utilisent COC. Voilà, mais du coup, moi, je l'ai testé et c'est assez formel. Et donc, du coup, moi, je trouve ça plutôt intéressant à des niveaux de formalisme assez élevé pour des étudiants, plutôt dans un cours de logique et dans un cours de... Voilà, mais où là, effectivement, il y a un moteur, où là, l'élève est libre d'ordonner ses éléments de preuve. Et après, il utilise COC pour vérifier que la preuve est correcte. Mais voilà, c'est des choses quand même très, très formelles. Et ça me paraît difficile, ou alors il faudrait beaucoup l'adapter pour une preuve. Voilà, parce que les preuves qu'on demande dans le secondaire et même au début de l'université, ce n'est pas des preuves très, très formelles. On est assez relâchés sur la façon d'accepter le raisonnement. Donc, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué et il faut bien qu'il reste des choses à faire en classe avec le prof. Voilà, donc dans le mot-clé déduction, dans WIMS, pour trouver certains exercices qui tentent de faire des choses. Simtexte est une idée pour essayer d'analyser du langage naturel et donc de permettre dans les exercices que l'élève réponde avec une phrase en français et après pour aider à analyser des choses. Par exemple, si la bonne réponse, c'est Pierre et Paul, qu'on considère que Paul et Pierre, c'est aussi une bonne réponse. Voilà, donc il y a un peu de choses pour aider le moteur à comprendre des choses en langage naturel, mais très peu par rapport à l'état des connaissances aujourd'hui.